Premier invité d'art et le soir, donc le président du groupe UMP à l'Assemblée Nationale. Bonsoir Christian Jacob. Bonsoir. On commence évidemment par les chiffres du chômage du mois de janvier. Vous les avez entendus, ils sont mauvais, plus 0,3% donc par rapport au mois dernier. Michel Sapin estime que l'année 2014 renouera durablement avec les créations d'emplois, de l'optimisme donc, mais pas pour tout de suite. Pour vous, vous y croyez Christian Jacob ? Je crois que c'est d'abord le constat d'échec de la politique qui est menée depuis 20 mois sur la première préoccupation des Français qui est celle du chômage, de l'emploi, du travail. Il y a un sujet sur la formation. Nous nous militons à l'UMP pour renouer avec l'apprentissage. Vous savez que ce qui nous touche aujourd'hui le plus c'est le chômage des jeunes. 25% de chômage chez les jeunes quand les Allemands sont à 7%. Donc on a un vrai problème sur l'apprentissage qui se dégrade, c'est-à-dire de moins en moins de jeunes qui partent à l'apprentissage. Donc vous vous dites au gouvernement, mettez le paquet sur l'apprentissage. Sur l'apprentissage, ça veut dire qu'il faut faire des vraies réformes de fonds, remettre en cause le collège unique, développer l'apprentissage à 14 ans. C'est comme ça qu'on renouera avec l'emploi chez les jeunes. Mais Christian Jacob, est-ce que vous n'êtes pas à l'UMP les plus mal placés pour Néné Delçon ? J'ai pris les chiffres en mai 2007 à l'arrivée de Nicolas Sarkozy. Il y avait 2,137,000 chômeurs. Quand il est parti, 2,860,000 chômeurs. Ça fait plus de 724,000 chômeurs en 5 ans. Vous nous dites, ils n'ont qu'un, ils n'ont qu'un. Vous ne l'avez pas fait. Je ne dis pas ils n'ont qu'un. Vous savez, je prends ça avec beaucoup plus de sérieux que cela. Je dis simplement que sur ce sujet, et ça fait partie des propositions que nous avons faites à l'UMP. Moi, j'ai toujours défendu la fin du collège unique, l'apprentissage à 14 ans. Nous avons longtemps été minoritaires au sein de l'UMP sur cette idée. Aujourd'hui, l'UMP l'a repris en proposition. Et c'est une proposition forte parce que c'est vraiment sur les jeunes qu'il faut attaquer. Alors l'UMP qui, on l'a dit, n'était pas présente à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Vous boycottez les séances au gouvernement. Franchement, est-ce que l'UMP n'en fait pas trop ? Non, je crois qu'il faut vraiment marquer un temps d'arrêt à cette série de dérapages, de pertes de sang-froid des ministres les uns après les autres. Que ce soit M. Vidalis, M. Cazeneuve, M. Valls qui est un habitué de la perte de sang-froid. Il est ministre de l'Intérieur, donc on attend de lui un minimum de sang-froid. Sauf que vous entendez Michel Sapin qui dit qu'en fait, c'est vous qui mettez de l'huile sur le feu. Il dit en fait, cette espèce d'énervement de huée et de cri au sein de l'Assemblée nationale, c'est l'UMP qui la gère, ce n'est pas une démocratie. Ils vont trop loin et ils suscitent ça. Non, il fait même référence au climat des années 30. M. Sapin, soit sérieux, qu'il s'occupe du sujet dont il a la charge, qui est celui de l'emploi, où il échoue depuis deux ans maintenant. Donc qu'il se préoccupe de ça et qu'il arrête d'expliquer qu'on est dans un climat qui est celui des années 30. En tout cas, on est dans un climat de défiance face à la politique, parce qu'en n'allant pas à l'Assemblée aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression finalement d'alimenter ce climat de défiance ? Non, précisément le contraire, justement de marquer un temps d'arrêt, de dire écoutez, ça suffit. Les insultes, les provocations, l'attitude de ces ministres qui ne respectent pas le Parlement. Lorsque les ministres ne respectent pas le Parlement, ils ne respectent pas le peuple. Il faut mettre un temps d'arrêt à ça. Vous vous souvenez en octobre dernier, un député UMP qui imitait le cactage d'une poulpe pendant l'intervention d'une députée écologiste. Pendant le mariage pour tous, ce député qui disait, on est en train d'assassiner des enfants. Est-ce que d'une certaine manière, là encore, vous donnez des leçons au PS ? Non, non, non. Mais franchement, c'est compliqué au vu de ce qui s'est passé. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut revenir à l'esprit de nos institutions. L'esprit de nos institutions, le gouvernement et l'exécutif sont responsables devant le Parlement. Et les ministres en charge de leur responsabilité doivent exercer leur responsabilité avec sérénité, avec dignité et avec sang-froid. Et moi, je souhaite que la rentrée parlementaire se fasse sur ces bases-là et qu'on arrête ces dérapages successifs, qui plus est, avec des ministres qui ne répondent jamais aux questions posées. C'est ça, le premier... Alors, justement, les questions posées, vous l'avez entendu, le député UDI, Michel Piron, qui dit qu'il faudrait supprimer ces séances de questions au gouvernement. Finalement, c'est un mauvais théâtre et tout ça est dépassé. Non, non, je pense que c'est un moment important dans la démocratie. Et c'est important d'avoir ce débat public entre le Parlement et l'exécutif. Ce n'est pas une question de règlement, c'est une question de respect et d'assumer les responsabilités qu'on a l'honneur de porter. Et c'est ce que je demande aux ministres, c'est de porter leurs responsabilités avec honneur et dignité. Pour terminer, le président de la région Pays de Loire demande aujourd'hui, dans un courrier adressé à François Hollande, l'évacuation du site du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, après les débordements de samedi. Vous le soutenez ? Il a raison, il a raison, attendez. On est sur un site qui est occupé de manière illégale, avec, on l'a bien vu, des groupuscules qui sont sur des positions extrémistes. Ce qui s'est passé à Nantes, là aussi, c'est de la responsabilité directe du ministre de l'Intérieur. Et quand on organise une manifestation, le parcours se définit avec le ministère de l'Intérieur. Donc ces dérapages ne sont pas acceptables, ce saccage de Nantes n'est pas acceptable. Et donc il faut effectivement évacuer ce site. Merci Christian Jacob d'être venu ce soir sur RTL. Merci.